Bonjour à tous, c'est Sine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette apéro à Hidi. Il y a longtemps que je l'avais fait, mais avec cette nouvelle cuisine, je vais pouvoir me lâcher et faire plein de petites recettes. Donc c'est reparti pour les vidéos recettes sur la chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser des tempuras de crevettes à la noix de coco. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de crevettes. Donc nous, on a choisi des petites crevettes, on a enlevé la queue, mais normalement, vous pouvez utiliser une vingtaine de crevettes, grosses crevettes avec la queue. 200 g de farine, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée, 2 jaunes d'œufs et 10 cl d'eau bien fraîche. C'est pour ça qu'elle n'est pas sur le plan de travail, puisqu'elle est restée au frigo. Pour commencer la recette, on va mettre la farine dans notre bol, le sel, le poivre. Le sel, c'est à votre convenance, on va mettre à peu près 2 pincées, un peu de poivre. Voilà. On va incorporer nos jaunes d'œufs. Et on va verser petit à petit notre eau enfilée dessus. Alors, vous faites énergiquement, par contre, pour la petite correction, on a mis 20 cl d'eau. 10, c'était vraiment pas assez. Voilà, il faut que votre préparation soit assez lisse. Voilà. On va maintenant incorporer deux cuillères à soupe de noix de coco râpée. Hop. Alors, à cette étape-là, on va commencer à faire chauffer notre huile. On a mis notre huile à chauffer. On va continuer de fouetter énergiquement pour l'instant. Voilà, notre pâte à tempura est prête. Donc, je répète, mais mettez quasiment 20 cl d'eau plutôt que 10. 10, c'était vraiment pas assez. Une fois que votre huile est bien chaude, on va venir tremper les crevettes dans la tempura. Et après, on le remet bien, bien sûr. Bon, c'est pas facile, ça fait de la pâte. Et on va venir la mettre dans l'huile bien chaude. Donc, j'en fais une pour la vidéo, pour vous faire voir. Puis après, je vais mélanger. Je vais d'abord le faire tout de suite. Je vais déjà mélanger. Alors, normalement, fais pas comme ça, mais. Voilà, je vais mélanger toutes mes crevettes directement dans la pâte. Ça, c'est un petit peu le gamme-temps du fainéon. Et je vais venir choper mes crevettes, une par une, après, avec la pâte. Voilà. C'est parti ! Alors, c'est parti ! Vous les faites dorées de chaque côté, vous les retournez bien, alors si vous n'avez pas de pinces, vous prenez deux fourchettes, vous les retournez. L'idéal reste de le faire avec des grosses crevettes, vous laissez la queue, vous les plongez dedans. Une fois qu'elles sont bien grillées des deux côtés, on les met sur un papier absorbant. Voilà, et vous pouvez, petite touche finale, les saupoudrer pendant qu'elles sont encore un peu huileuses d'un petit peu de noix de coco. Et voilà, donc ça avec des piques en apéro, vous servez ça et c'est juste parfait et puis vous voyez c'est pas hyper long à faire. Un petit cafouillage quand même sur la pâte au niveau de la quantité d'eau, je pense que vous pouvez mettre limite 25 centilitres. Voilà, j'espère que cette petite recette de tempuras vous aura plu, nous en tout cas on va se régaler. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, mettre en commentaire si vous l'avez faite. Et puis rejoignez-moi aussi sur Instagram, je me mets des photos de tout ce que je prépare. Donc n'hésitez pas à mettre aussi vos photos en me tagant et puis voilà, je voudrais voir ce que vous faites en cuisine. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance